Benoît, présente-nous un petit peu la ferme de Cagnol. Comment vous êtes arrivé ici et quelles sont les actions que vous avez entreprises pour en faire un lieu, le lieu qu'il est aujourd'hui, un lieu de vie et où on se sent très bien ? Les premières actions, ça a été vraiment de restaurer le bâti. Du coup, tous les bâtiments étaient un petit peu à l'abandon. Du coup, on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de restaurer le patrimoine un petit peu avec les matériaux locaux et de manière, entre guillemets, esthétique. Et en parallèle, on a planté beaucoup d'arbres parce qu'on savait que c'était long à pousser. Du coup, là, on participe à restaurer, entre guillemets, le capital naturel, à planter des arbres et à faire en sorte que ces terres qui étaient peu fertiles commencent à prendre une autre direction. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette installation ? Alors là, on a des tubes chauffe-eau. Ça, c'est un dispositif qui est fait pour chauffer de l'eau sanitaire via le soleil. Et après, en façade, on a des panneaux chauffe-air qui permettent de chauffer de l'air entre la vitre et les ardoises. Et dès qu'il y a du soleil, le panneau photovoltaïque entraîne le ventilateur qui va pulser cet air chaud et sec dans la maison et qui permet de gagner des calories et de renouveler un petit peu d'air de manière totalement autonome. On avait besoin d'une serre qui soit efficace pour faire nos plants. Et du coup, ce type de serre, c'est bioclimatique, c'est bien conçu pour bien garder l'énergie et ne pas avoir trop de pertes. Et pour optimiser ça, on a construit un grand bassin à l'intérieur qui permet d'avoir une bonne inertie thermique. Et donc, ça nous permet de faire nos plants sans avoir à les chauffer. On peut lancer des plantes d'aubergine au mois de février dans le dôme, il n'y a pas de souci. Et donc, puisqu'on a mis des bassins, on essaye de cultiver, d'élever des poissons pour faire de cette machine vivante une pierre de cou, une production de poissons qui va produire des déjections, qui va servir à fertiliser nos plants. Et comme ça, on a une sorte de cercle vertueux où les pollutions, en fait, il n'y a pas de polluants, il y a juste des éléments qui rentrent dans un cycle et qui vont permettre de produire des plants sans générer, en fait, de pollution. Si on regarde un petit peu dans les piscicultures, dans les élevages de poissons, comment on nourrit les poissons, ça pose un peu des problèmes puisque finalement, où on a du poisson de pêche qui n'est pas valorisable et du coup qui va être transformé en aliments pour poissons, et donc du coup, ça cautionne un petit peu toute la pêche industrielle avec ces chalutiers qui ont des filets énormes, parce que ça donne du débouché à tous les poissons qui sont incommercialisables. Et ou deux, sinon, on va cultiver des céréales. Alors, comment on les cultive ? En bio, pas en bio, avec du travail du sol. Donc là aussi, ça peut être critiqué. Du coup, on va cultiver des céréales pour faire du poisson bio. On n'était pas vraiment satisfait avec ça. Du coup, là, nous, on est parti sur trois axes pour nourrir nos poissons. Le premier, c'est récupérer un déchet de brasserie, la drèche. Deux, de faire pousser des lentilles d'eau et des azolas qui sont des plantes aquatiques qui vont se multiplier à un rythme impressionnant et qui sont en fait des super aliments avec des taux de protéines de plus de 20%, peut-être 30% de lipides, et donc qui peuvent participer à l'épuration de l'eau des poissons s'il y a trop d'effluents et du coup, produire un super aliment pour les poissons. Et le troisième axe, c'est d'essayer de récupérer du déchet alimentaire et de le valoriser par des larves. Et là, la larve qu'on utilise, c'est la mouche solda noire qui est en fait une larve qui mange tous les déchets et qui se transforme en une bonne petite larve d'odue qui va être un régal pour les poissons. Vu qu'on souhaite mettre pas mal de poissons à l'intérieur, on se dit que peut-être qu'on ne va pas avoir assez de plantes pour épurer l'eau. Du coup, on a construit des bassins à l'extérieur pour avoir de la surface où on puisse mettre des plantes pour épurer l'eau en plus. Et du coup, on a construit trois bassins et dans ce bassin, pour le moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, on s'en sert d'une piscine naturelle. Alors ça, c'est du broyat de déchets verts qu'on récupère et c'est ce qu'on met sur nos sols pour la matière organique qu'on apporte pour nourrir les sols. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu les travaux de Jean Pain, qui, en fait, dans les années 70, il était forestier. Il récupérait du coup, il nettoyait le sous-bois. Du coup, il faisait une espèce de compost de broussaille auquel il arrivait à chauffer sa maison, à chauffer plein de choses grâce à l'énergie de la fermentation. Et ça m'a fasciné. Et du coup, là, en fait, on chauffe une partie de notre bassin qui est dans la serre grâce à cette matière organique qui va fermenter. On a mis un serpentin de deux fois, deux tuyaux de 200 mètres dedans. Et du coup, en fait, l'eau du bassin est pompée. Elle passe dans la meule, elle prend des calories et puis elle retourne dans le bassin avec 25 degrés de plus. Et ça permet de maintenir une température pas trop basse dans notre bassin qui va permettre de chauffer toute la serre. On revalorise le déchet vert de la collectivité, soit directement sur les sols pour nourrir nos sols, soit là, on composte. Du coup, on récupère l'énergie pour chauffer notre dôme. Et après, une fois que ce sera composté, on aura un bon compost, un bon terreau qu'on va pouvoir utiliser pour faire nos plants ou pour des usages bien précis au niveau du jardin. Pour le moment, on va récupérer beaucoup bénévolement. Maintenant, on aimerait bien se faire un petit peu indemniser pour ce service qu'on fournit à la collectivité. Voilà ce que ça donne vu d'ici. En fait, on a dû faire, on a fait toutes ces caves parce qu'on a fait le bassin extérieur qui permet en fait de... En fait, le bassin intérieur est tellement haut, il fait presque 4 mètres de profondeur. Du coup, on est venu construire des murs de refend pour tenir la poussée du bassin. Et du coup, c'est de fil en aiguille où les contraintes du chantier ont fait qu'on est arrivé à ça. Et derrière les portes, il y a quoi ? Alors derrière les portes, on a des... On a du stockage. D'accord, donc du stockage qui peut être du stockage frais ou en termes de température ? Là, on est un peu sur des ambiances caves. Donc c'est des ambiances où la température est homogène et constante ? Ouais, c'est plutôt stable. Donc du coup, ça va nous permettre de pouvoir stocker peut-être des tomates ici, des pommes là, des courges à côté, des pommes de terre après. Alors là, on est dans le grand potager et je voulais te montrer cette planche parce que c'est assez symbolique de la manière dont on cultive puisque finalement, là, on est parti d'une terre assez pauvre. On a 30 centimètres de terre avant la roche. Mer n'est pas spécialement fertile. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a apporté beaucoup de matière organique qu'on a récupérée. Là, on a récupéré une bâche d'ensilage et dans ce sol, en fait, qui a digéré une bonne partie de la matière organique qu'on a apportée, on vient repiquer des salades qu'on faisait comme on a vu dans le dôme. La maturité, les plantes que tu as produites dans le dôme. C'est ça. Et là, on essaye après, on aime bien faire nos graines pour adapter la génétique des plantes qu'on cultive à la manière dont on les cultive. Donc là, des fois, on laisse des plantes grainées pour avoir notre semence. La bâche, c'est de la bâche d'ensilage qui est une bâche qu'on a récupérée. Donc, c'est de la réutilisation d'une bâche qui allait partir à la poubelle. Il y a encore quelques agriculteurs qui font du lait, qui produisent du lait. Du coup, ils ont des vaches à lait, ils font de l'ensilage. Et donc, ça permet de récupérer un de leurs déchets et puis de les rencontrer. Parce que finalement, moi, je n'aurais jamais rencontré plusieurs de mes voisins si je n'étais pas dans une démarche d'aller voir s'ils n'avaient pas des vaches à se débarrasser. Donc là, historiquement, il y a eu dix ans de maïs conventionnel avec la bourre. Donc, on a une terre assez, beaucoup moins argileuse que sur les autres parcelles. Donc, une terre plutôt pauvre et bien, qui a bien encaissé les cultures, du moins, qui a souffert des cultures précédentes. Donc, on avait un terrain pauvre. Et on est venu planter des noyés il y a neuf ans. Et on voit que les noyés, bon, ils commencent à bien pousser, mais ça n'a pas été, au début, exceptionnel. Donc, voilà. Donc là, on a planté la noyerée. Et là, dans un deuxième temps, il y a deux ans et demi, trois ans, on s'est dit, on va planter des légumes dans les vergers. Et donc là, du coup, on est sur de l'agroforesterie puisqu'on a nos lignes d'arbres et on vient faire du maraîchage entre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, on était sur un terrain, du coup, vraiment pauvre. On peut voir à côté, là, de la prelle qui est en train de pousser, qui atteste vraiment d'un sol pauvre, mais de l'eau peut-être dessous. Et donc là, avec deux apports, trois apports de matière organique conséquents et plusieurs engrais verts successifs, c'est-à-dire un engrais verts d'hiver, un engrais verts d'été, comme ça, du coup, pendant deux ans et demi, et bien là, maintenant, on a pu, avec un itinéraire très simple, on a mis une bâche, on est venu semer nos courges et là, on voit que la fertilité du sol a été totalement restaurée parce que les plants vont très bien et là, normalement, la culture devrait se débrouiller toute seule jusqu'au bout. Et là, en plus, c'est qu'on est sur des itinéraires où il n'y a pas du tout d'arrosage. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir, déjà, de consommer l'eau et de, si on a de l'eau, d'avoir des dispositifs pour pouvoir arroser, quoi. Et là, au niveau des rendements, on va voir, mais je pense qu'on va être très élevé, quoi. D'accord. Et normalement, on n'a aucun problème phyto sur les courges. Elles commencent à attraper l'odium, mais juste en fin de saison, ce qui permet que le feuillage tombe pour qu'on puisse voir les fruits et pouvoir les récolter. Ce qui est vraiment... Ça, ça marche vraiment très bien. Donc là, on a une culture d'oignons qui est en train d'arriver à son terme. Et ici, on n'a pas mis de bâches pour les oignons parce qu'en fait, on s'est planté assez serré. Là, sur un mètre carré, on a 56 bulbilles d'oignons qui ont été plantées. Et donc là, en fait, c'est pas qu'on n'a pas... En fait, il y a eu une bâche l'année passée ici, ce qui a permis de tuer toutes les herbes qu'il y avait sous la bâche. Et sur la bâche, on a fait une culture de pastèques. Donc quand on a ramassé nos pastèques, après, on a pu enlever la bâche. On a pu mettre nos oignons sur un terrain qui était exempt de toute herbe. Et après, on est venu rajouter de la matière organique pour éviter qu'il y ait d'autres graines qui se mettent à germer. Et comme ça, on a eu une planche d'oignons assez propre avec très peu de désherbage. Alors là, si on regarde un bilan humique comme ça, avec tant de matière organique très carbonée, on devrait avoir un manque d'azote, une fin d'azote. Pourtant, nous, on voit... Là, il n'y a pas eu de fin d'azote sur la culture. Du coup, ce qu'on en déduit, nous, c'est que la fin d'azote, elle se fait peut-être dans le mulch, mais pas dans le sol, parce qu'on n'incorpore pas le mulch dans les sols. Donc, il faut regarder un peu le sol comme un profil en coupe. Et deux, après, toute cette matière organique, elle va être mangée par de l'activité biologique. Et c'est les sécrétions de cette activité biologique qui vont permettre de nourrir les plantes qu'on cultive et en l'occurrence, les oignons. Et c'est comme ça qu'on explique, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de fin d'azote parce qu'on peut constater qu'il n'y a pas eu de fin d'azote sur cette culture. Conservatoire, parce que la plupart des variétés qu'on cultive, ça vient du conservatoire végétal d'Aquitaine. Du coup, là, on a un petit rôle de préservation de la biodiversité cultivée des arbres, de nos vieilles variétés de pommes, de pêches, de poires. Et donc là aussi, du coup, dans ce verger, on vient faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire cultiver des légumes sous les arbres. Et donc là, pareil, toujours avec des techniques de préservation du sol, pas de travail du sol, couverture permanente. Là, on a une bâche pour gérer un petit peu l'enherbement. Et puis après, on a mis dans ce verger, on est venu, on a installé une centaine de nichoirs qui permettent de favoriser, celui-là, c'est pour des mésanges à tête bleue qui vont, dans la littérature, ce qu'ils disent, c'est qu'un couple de mésanges à tête bleue, ça peut manger jusqu'à 2600 carpocaps par jour. Donc du coup, ça, c'est des techniques mises en place pour essayer de réguler, entre guillemets, les potentiels ravageurs du verger. Et dans cette démarche de favoriser les auxiliaires, on a mis entre les arbres fruitiers des arbustes qui permettent de créer une biodiversité végétale qui va, pareil, accueillir auxiliaires et insectes. Le but, c'était vraiment de pouvoir produire des légumes sur une partie plus grande de l'année et d'avoir des légumes plus tôt, plus tard. Et ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir avoir des clients en vente directe, etc. Après, on a essayé de... Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, d'une culture plus ou moins idéale comme on aurait pu le voir à l'extérieur où tout est beau, etc. Là, on est sous une serre plastique avec du plastique au sol et c'est nécessaire pour nous et pourtant, on fait attention et c'est intéressant de voir un petit peu les compromis qu'on doit faire pour pouvoir vivre. vivre et aussi satisfaire les besoins locaux. C'est ça. Alors ça, c'est une vieille race de chèvres, c'est des chèvres des Pyrénées et donc, on a tout un petit bout de forêt qui était envahi par les ronces et du coup, on a pris ces chèvres pour entretenir un petit peu la forêt. ça permet de préserver la race et puis de temps en temps, on fait un petit peu de fromage avec leur lait au printemps pendant quelques mois. Voilà, donc ça s'intègre un petit peu dans la vie de la ferme mais il n'y a aucune exploitation économique du troupeau. Il faut faire un équilibre d'ensemble. Et le poulailler ? Le poulailler, c'était un petit peu dans la même démarche. Du coup, on avait... On a acheté des poules des landes et du coup, on leur a construit un petit poulailler pour qu'elles puissent vivre tranquillement. L'intérêt de la poule, c'était que c'est des poules assez agiles et du coup, en fait, elles vont se mettre... Tous les soirs, elles rentrent par le bois qui est à la verticale et en fait, le renard ne peut pas rentrer donc on n'est pas obligé de fermer le poulailler tous les soirs donc on fait des poules très, très autonomes.